A salam, a salam, a salam au peuple de Guinée, a salam à toute bonne conscience humaine vivant en Guinée, a salam surtout à la jeunesse guinéenne, a salam à toute confession religieuse confondue, sans distinction aucune. Nous sommes un même peuple. Je vais profiter de ce petit moment de répit, vous faire un live très rapidement, intelligiblement. Alors, incha'Allah, nous demandons guidance au tout miséricordieux qui est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent, à l'occurrence le créateur de l'univers, Dieu, Allah. Chers frères, mesdames et messieurs, je vous demande humblement de partager cette vidéo. Vous savez, dans la vie, on dit la chose la plus importante, ce n'est pas ce que les gens pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. C'est ce qui est le plus important dans la vie. Si on vous appelle voleurs et que vous, vous savez que vous n'êtes pas voleurs, alors ne considérez pas cela. Nous devons tous nous battre pour notre vie. Nous devons tous nous battre pour notre peuple. Nous devons tous nous battre pour la cohésion sociale, pour la paix et le progrès chez nous en République de Guinée. J'ai deux petits sujets, font deux grands, si vous voulez, parce que chez moi, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Je sais juste de composer avec. Et tout ce qui concerne la Guinée d'ailleurs, je dis que c'est grand, c'est immense, c'est important, c'est urgent. Je vais commencer d'abord par la sortie de M. Aboubakar Souman, l'ex-député, si je ne me trompe de son nom. J'ai vu l'une de ses sorties où il parle des aventuriers, où il dit que le colonel Mamadi Doumbouya, le gouvernement d'aujourd'hui est un gouvernement inexpérimenté, parce que c'est ce que ça veut dire, où il dit qu'on est allé ramasser des aventuriers qui étaient abandonnés à Nérop pour venir composer l'administration guinéenne et qu'ils n'ont aucune expérience en la matière. C'est pourquoi je dis à cet ex-député, Aboubakar Souman, que sa logique ne tient pas la route. Je crois qu'on doit souvent réfléchir avant de parler, avec tout le respect que j'ai pour l'intellectuel. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une forme de haine et de jalousie dans ses propos ? Parce que fort est de constater qu'en Guinée, il faut être aveugle, saoul, haineux ou aigri pour désapprouver que l'aventurier le plus grand, le plus grand aventurier, le plus grand diaspora de tous les temps en République de Guinée, c'est évidemment Al-Fakonde. M. Aboubakar Souman, qui traite aujourd'hui les autres d'aventuriers, ceux qui composent le gouvernement guinéen, le gouvernement Mohamed Beavogui, qui les traite d'aventuriers et d'inexpérimentés, je me demande quel qualificatif alors M. Aboubakar Souman a à l'encontre de M. Al-Fakonde. Al-Fakonde, qui selon ses adeptes, ses fidèles, ses sympathisants militants, ses supporters, selon eux, Al-Fakonde, il serait sorti de la Guinée à l'âge de 15 ans. Et il serait venu en France à l'âge de 15 ans. Al-Fakonde qui est né en 1938, 1938-1948, ça fait 10 ans. Et 1948-1953, ça fait 15 ans. Ça veut dire qu'Al-Fakonde est sorti de la Guinée et est venu en France en 1953. De 1953, en 1984, c'est-à-dire de 1953 jusqu'à la mort d'Amet Sektouré, Al-Fakonde, officiellement, n'était pas venu en Guinée. Donc, le plus grand aventurier de tous les temps de la République de Guinée, c'est évidemment M. Al-Fakonde. Alors, M. Aboubakar Souma, vous avez fait votre sortie. Moi, c'est que j'ai envie de savoir. M. Al-Fakonde, qui est le plus grand aventurier de tous les temps, il est venu en République de Guinée, il a été président en République de Guinée. Al-Fakonde, d'ailleurs, qui ne venait que, depuis 1984, qui ne venait que pour faire des élections et après les élections, il retournait en France. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à Al-Fakonde ? Et vous n'êtes pas sans savoir que M. Kassouri Fofana, c'est aussi un ancien aventurier. Parce que nous avons vu Kassouri Fofana sortir de la Guinée, aller aux États-Unis, aller passer du temps là-bas. Kassouri Fofana est un ex-aventurier. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que M. Honorable Amadou Damaro Kamara est un ancien aventurier. L'ex-président de l'Assemblée, c'est un ancien aventurier. La plupart de ceux qui ont composé le gouvernement Al-Fakonde, ce sont des ex-aventuriers. Vous comprenez ? Mais ceux-là, vous les avez acceptés. Ceux-là, vous les avez acceptés à bras ouverts. Vous les avez accompagnés. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était des ex-aventuriers, c'était des gens qui étaient abandonnés là-bas, ils n'avaient pas d'expérience et ils ont composé avec Al-Fakonde. C'est pourquoi je vous dis la logique manque dans souvent les propos de l'élite guinéenne. Et c'est très dommage parce que ce sont eux qui sont censés dire la vérité. et ce sont eux qui sont censés apprendre. Ce sont eux qui sont censés éduquer le peuple. Mais à chaque sortie, la plupart d'entre eux, ils vont totalement à côté de la plaque. Monsieur Aboubakar Souma, ça, il faut que vous compreniez que votre sortie là, c'est une sortie ratée. Ça manque de logique. Et quand vous dites qu'on est allé ramasser des aventuriers de gauche à droite, abandonnés en Europe là-bas ou en Occident pour venir composer le gouvernement, mais vous oubliez que c'est un ancien aventurier qui a libéré le peuple de Guinée. L'ancien aventurier, le colonel Mamadi Dumbuya, qui a libéré le peuple de Guinée. Et le peuple l'a acclamé, le peuple l'a applaudi. Le peuple l'a accepté. Vous oubliez que c'est un aventurier, un ancien aventurier. Monsieur Aboubakar Souma, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les aventuriers, ceux que vous appelez abandonnés en Europe là-bas qu'ils ne font absolument rien. Ces aventuriers-là, ils ont apporté plus de choses à la Guinée que ceux qui sont en Guinée. C'est la vérité. Ces aventuriers abandonnés en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout dans le monde entier là. Ce sont ces aventuriers-là qui font vivre la République de Guinée. Et oui, c'est la vérité. Ce sont ces aventuriers-là qui construisent la République de Guinée. Ce sont ces aventuriers-là qui envoient des projets en République de Guinée. Ce sont ces aventuriers-là qui emploient au moins la jeunesse guinéenne. Je prends notamment le cas de Lamine Gracie. Lamine Gracie, c'est un ancien aventurier. Il a mis son expérience au service du peuple. Alors, vous qui n'êtes pas allés à l'aventure, vous, ces élites qui restent en Guinée, qu'est-ce que vous avez apporté à la République de Guinée ? M. Aboubacar Soumane, vous devez aussi savoir que M. Sidiatouré, l'ex-premier ministre de 1996 en 2000, l'ex-premier ministre est un aventurier parce qu'il n'était pas en Guinée, il était en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont hors de la Guinée, ce sont des aventuriers. M. Sidiatouré, c'est un ancien aventurier. M. Lansana Kuaté, avant qu'on le rappelle, en 2007, pour venir à couper la primature, il était à l'aventure. M. Lansana Kuaté, c'est un ex-aventurier. M. Kabinat Komara, c'est un ex-aventurier. Quand vous dites qu'ils sont abandonnés, moi, je pense que ça manque de logique dans vos propos. Ça manque de logique. Évidemment, ça manque de logique. Oui, ce sont les aventuriers qui font vivre la République de Guinée. ils contribuent largement au développement de la Guinée. Ce sont des aventuriers qui viennent en Guinée et qui mettent leur expérience au service du peuple. Et ce sont des aventuriers qui ont refusé la dictature d'Alpha Kondé. Un autre aventurier que vous-même, vous supportiez. Vous comprenez un peu ? Vous parlez d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. Vous pensez qu'on ramasse l'expérience par terre Vous pensez qu'il y a une école où on apprend l'expérience ? Comment voulez-vous que les gens aient de l'expérience ? Ils ne sont pas mis devant les faits. Je comprends maintenant la logique chez vous en Guinée. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi les jeunes qui sortent de l'université, ils ont du mal à avoir du travail. Ils ont du mal à avoir même un lieu pour faire le stage. parce qu'avec des propos pareils. Oh, ils n'ont pas d'expérience. Les jeunes qui sortent de l'université, ils n'ont pas. Mais comment voulez-vous que les gens gagnent de l'expérience s'ils ne pratiquent pas le métier ? M. Aboubacar Souman, l'ex-député, M. Aboubacar Souman, l'intellectuel, M. Aboubacar Souman, l'expérimenté, qu'est-ce que vous, votre expérience a apporté à la République de Guinée ? C'est la question qu'il faille se poser. Vous êtes ex-député, n'est-ce pas ? Maintenant, votre expérience là, vous qui n'êtes pas aventurier, votre expérience, ça a apporté quoi à la République de Guinée ? Je crois que ces sorties pareilles là, c'est de rater il faut éviter. Après, je vois des gens l'applaudir, oh, il a dit la vérité, oh, il a dit la vérité, oh, c'est comme ça. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête du Guinéen ? Oui, qu'est-ce qui se passe dans la tête du Guinéen en fait ? Quelqu'un sort, il fait des déclarations, ben ça vous plaît, et puis vous dites qu'il est en train de dire la vérité, vous l'applaudissez. Arrêtez l'hypocrisie. Quand les gens font souvent des sorties, analysez les sorties de ces gens là. Sortez dans l'émotion. Analysez les propos des gens avant de les applaudir. Analysez les actes des gens avant de les applaudir. Ne soyez pas des simples suivices. Partout en Afrique, partout d'ailleurs, c'est la diaspora. En Afrique, je parle de l'Afrique, c'est la diaspora qui fait vivre les États africains. Oui, ce sont les aventuriers. Et au retour là, ils ont mis leur expérience, leur expérience d'aventurier là, au service du peuple. Et ça a beaucoup aidé. Et ça continue d'aider encore. N'est-ce pas ? Ce sont les anciens aventuriers qui vont créer des sociétés, des entreprises. En Afrique, un peu partout. Ce sont ces mêmes anciens aventuriers qui sont à la tête de certains États. Alassane Draman Ouattara c'est un ancien aventurier. Ok, voilà. Alassane Draman Ouattara c'est un ancien aventurier. Même s'il est né en Côte d'Ivoire, qu'il a travaillé là-bas avant de sortir. Mais à partir du moment, il est sorti, il est allé à l'étranger avant de revenir. C'est un ancien aventurier. Oui, nous tous, on est né en Guinée. Avant de sortir et revenir ici en Europe. Et nous allons servir la République de Guinée. Nous sommes aussi appelés aventuriers. Même si on travaille ici, même si on est né en Guinée, grandi là-bas, étudié, le jour qu'on va retourner, on nous appellera toujours aventurier. L'expérience ne s'achète pas, M. Aboubakar Souma. Il n'y a pas une école où on apprend l'expérience. Non. L'expérience, on la gagne en pratiquant le métier. Ouais. Le message là, ça ne passe pas, M. Aboubakar. La logique là, ça ne passe pas. Et oui, ça, ça ne passe pas. Les gens qui sont là, dans le gouvernement Béavogui, ils ont de l'expérience. Ouais, ils ont de l'expérience. Mohamed Béavogui, c'est un ancien aventurier. Il occupait des postes au niveau international. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience par rapport à la gestion de la chose publique. Il a de l'expérience du haut niveau. bien évidemment. Le ministre Mourissana qui est là, ministre des affaires étrangères, lui là, il a de l'expérience. M. Ousmane Gawal qui est là, il a de l'expérience. Tous ces gens qui sont dans le gouvernement, ils ont de l'expérience. Il faut les accepter. C'est comme ça. Il faut qu'on s'accepte vivant. Et il faut qu'on se soutienne vivant. À quoi sert de combattre ces gens? À quoi ça sert? À quoi sert de dénigrer ces gens? À quoi sert de traiter des gens comme ça? Les anciens aventuriers abandonnés, on les a pris. Ils n'ont aucune notion de l'administration. Vous qui avez la notion de l'administration, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? C'est aussi ça la question. Vous appelez les autres, ils n'ont rien apporté. Ils n'ont pas d'expérience. Maintenant, vous là, vous avez quel... Vous, vous qui n'êtes pas sorti de la Guinée, vous avez apporté quoi à la Guinée? Vous avez changé quoi dans la situation guinéenne? Vous avez changé quoi? Je crois qu'on doit arrêter la haine. On doit arrêter ce discours sans que ni de tête. On doit s'accepter vivant. Ceux qui sont là, s'ils font des erreurs, on les dit, ils rectifient ces erreurs et puis on passe. Alpha Condé, ceux qui ont composé le gouvernement, les différents gouvernements d'Alpha Condé, ils ont fait des erreurs et des erreurs. Ceux que vous appelez des hommes expérimentés. Comment, M. Aboubakar Soumane, comment vous expliquez quand le premier ministre vient s'arrêter devant l'hémicycle pour dire qu'on ne sait pas qui a donné l'ordre d'aller casser les bâtiments des gens? Oui! Parce qu'en tout cas, il faut dire quand même que M. Kassouri Fofana a de l'expérience. Hein? C'est un ancien aventurier, mais il a de l'expérience. Comment vous expliquez cela? M. Aboubakar Soumane, vous pensez que vous êtes plus expérimenté que M. Kassouri Fofana? En matière de gestion administrative, vous êtes plus instruit et plus expérimenté que M. Kassouri Fofana? Mais Kassouri Fofana, lui-même, il a fait des erreurs et des erreurs en tant que premier ministre du gouvernement Alpha Condé. Oui! Vous pensez que vous avez plus d'expérience et vous pensez que vous êtes plus intellectuel que les Amadou Damaro Kamara, président de l'Assemblée? Lui, il a fait des erreurs et des erreurs. Des hommes plus expérimentés que vous en Guinée, dans l'administration guinée, dans la gestion de la chose publique, ils ont fait des erreurs et des erreurs. Sous le régime de l'Ansanakonté, ceux qui sont nés en Guinée, grandis en Guinée, étudiez en Guinée, faire tout en Guinée, faire le stage, ils ont fait des erreurs et des erreurs. Il faut que vous acceptez cela. L'expérience, ça ne s'achète pas dans un marché. Ça ne s'achète pas au marché de Bofi et encore moins au marché de Madina. Ils vont faire des erreurs. Nous, le peuple, nous allons parler et ils vont restricter ces erreurs-là. Arrêtons ces discours-là. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de logique dans vos propos. Monsieur Aboubakar Souma, l'intellectuel, l'expérimenté guinéen, votre bilan, c'est quoi? Je ne vous dénigre pas, mais je demande effectivement votre bilan à titre posthume en tant que député, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? Vous, expérimentez-le. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? C'est aussi ça. On a besoin de résultats. Il ne s'agit pas de parler seulement. Il ne s'agit pas de dénigrer les autres. Mais qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? Oui, vous qui avez occupé des postes dans l'administration, vous qui avez été des députés, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée de concret? Si ce n'est pas de l'amertume et de la division, si ce n'est pas de la haine et de l'aigreur, votre expérience qui nous a induits effectivement dans ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, sous le régime militaire. C'est votre erreur. Vous, les expérimentez. Vous qui êtes nés en Guinée, étudiés en Guinée. J'espère que vous n'êtes jamais sortis de la Guinée et que vous avez tout fait en Guinée. J'espère que vous n'êtes pas allés chercher de l'expérience ailleurs. J'espère que vous n'êtes pas allés chercher, vous n'êtes pas allés étudier ailleurs, vous n'êtes pas allés vous performer ailleurs pour revenir en Guinée. J'espère que vous êtes seulement sortis de l'université Gamer Abder Nasser de Konakri. OK. Vous avez commencé à travailler et puis, voilà, vous, vous aimez la Guinée, vous n'aimez pas sortir, vous ne voulez pas être aventurier et vous avez eu votre expérience en République de Guinée. Mais votre expérience, ça n'a rien apporté à la République de Guinée. Que vous voulez ou pas, les gouvernements, les gouvernements à venir, après la transition, c'est lui qui sera nommé président, c'est lui qui sera élu du moins président de la République de Guinée, il va forcément travailler avec la diaspora, il va forcément travailler avec des aventuriers. Bien évidemment, on a besoin de l'expérience des aventuriers. Voilà, c'est ce qui fait aussi la force de notre État. Regardez le gouvernement Alassane Draman Ouattara. Intéressez-vous à tous les ministres d'Alassane Draman Ouattara. Regardez le gouvernement Makissal. Intéressez-vous à tous les ministres de Makissal. Vous allez trouver que les jaspos là, les aventuriers là, ils sont nombreux là-dedans. Bien sûr, ils sont nombreux là-dedans. Monsieur Senghor, lui-même, c'est un ancien aventurier. Le premier président, c'est un ancien aventurier. Bien évidemment, Monsieur Ophoïboigny, c'est un ancien aventurier. Bien évidemment. Eh oui, ce sont des aventuriers. Prenez les premiers, les tout premiers chefs d'État de l'Afrique. Ils sont tous des aventuriers. La plupart. La plupart sont tous des aventuriers. Ils sont venus ici en France. Ils ont travaillé, ils ont étudié, ils ont gagné de l'expérience. Puis ils sont allés dans leur pays. Oui. qu'on est allés prendre des aventuriers abandonnés là-bas. On est venus composer. Ils n'ont aucune motion de l'administration. Ah ! Non, sincèrement, moi je ne comprends pas. Ça, c'est la haine ça. C'est la jalousie. C'est la haine. Et je me demande, si un monsieur Aboubakar Souma, si le colonel Moumadi Doumbouya, effectivement, l'avait appelé, est-ce qu'il allait refuser pour dire non, je ne veux pas appartenir, je ne veux pas travailler avec un groupe inexpérimenté. Il allait courir pour venir. Et aujourd'hui là, le langage qu'il tient là, il n'allait pas tenir ce langage là. Il allait courir pour venir. On dit non, monsieur Aboubakar Souma, vous êtes le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il allait courir pour venir. Il allait faire l'apologie du colonel Moumadi Doumbouya. Et il allait composer avec la politique administrative, la politique gouvernementale aujourd'hui du colonel Moumadi Doumbouya. C'est aussi ça le problème. C'est aussi ça. On a vu des gens critiquer Alpha Kondé. Quand ils sont rentrés dans le gouvernement, ils se sont tués. Bien évidemment. Parce que dans l'administration, il y a une politique administrative. Vous qui parlez aujourd'hui, vous qui critiquez, moi j'ai compris déjà. J'ai déjà compris. Je connais maintenant le guinéen. On ne va pas accepter cela. L'expérience ne s'achète pas. Oui. Je comprends pourquoi les étudiants guinéens n'arrivent pas à gagner des lieux de stage. Je comprends pourquoi on se fout de la gueule des étudiants guinéens en disant oh non, ils n'ont aucun niveau. Oh non, ils n'ont aucun niveau. Comment voulez-vous que les étudiants aient du niveau effectivement si vous ne leur donnez pas de l'opportunité et de la chance ? Comment voulez-vous ? Avec des mentalités pareilles. Comment voulez-vous ? C'est impossible. Alors, chers amis, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous savez, j'ai fait un poste, je crois bien avant-hier, où je dis enfant, il a compris. J'ai mis la photo du colonel Nomadi Doumbouya. Et quand j'ai posté cela, juste avec cette petite phrase-là, en disant enfant, il a compris, les gens m'ont posé la question. Monsieur Kanté, qu'est-ce qu'il a compris ? Qu'est-ce qu'il a compris ? Je vous dis, moi je fais un travail dans l'ombre. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici sur la toile. Il y a des choses que nous faisons dans l'ombre que nous ne pouvons pas vous dire. Évidemment. Et ce que nous faisons, ce que nous faisons devant vous là, c'est un peu par rapport à ce que nous faisons dans l'ombre pour la quiétude sociale. Effectivement, pour la bonne chose, c'est-à-dire le bon déroulement des choses en République de Guinée. Les lives que moi je fais là, c'est peu par rapport au combat que je mène dans l'ombre. C'est peu par rapport aux appels que j'effectue dans l'ombre pour effectivement avoir une situation paisible pour qu'on travaille pour enfants qu'on sorte de cette transition-là, de cette période-là. C'est aussi ça. Vous savez, quand vous avez affaire avec des grands hommes, vous êtes interconnectés avec des grands hommes, vous avez des relations, vous communiquez avec des grands hommes. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de venir exposer ça sur la toile. Ça, vous le faites dans l'ombre. Vous appelez ces grands hommes, vous leur dites la vérité. Et ces vérités, on ne les dit pas devant vous. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est le respect. Quand vous devez vous adresser à un père de famille, ne vous adressez pas à ce père de famille directement, un père de famille qui écoute, un père de famille qui prend les coups de fil, un père de famille qui écoute les conseils, évidemment, qui est attentif. Je ne parle pas des pères de famille orgueilleux, mais un père de famille qui est sensible à ce que les gens ou conseillent des gens. Ce père de famille, dites-lui la vérité dans l'ombre. Conseillez-lui dans l'ombre. D'accord ? Ça, c'est beaucoup plus respectueux que de venir vous attaquer à lui à partir du moment où le père de famille n'écoute pas. Il ne prend pas les coups de fil. Il est arrogant. Il s'en fout. En ce moment, on peut le taper publiquement comme on l'a fait avec Alpha Kone. Parce qu'Alpha Kone n'a pas voulu nous écouter. Alpha Kone n'a pas voulu écouter nos conseils. Alpha Kone n'était pas sensible à ce que nous, on disait. Mais le colonel Nomadi Dumbuya, il écoute. Il est sensible à ce que nous disons. Il écoute. Il est sensible à ce que nous faisons dans l'ombre. C'est pourquoi je vous dis restez calme. Je sais de quoi je parle. Vous avez vu par rapport à la récupération des domaines de l'État. J'ai fait ce poste-là ce jour-là juste. J'ai dit enfin il a compris. Les gens m'ont posé la question. Je ne me suis pas expliqué. Je savais que le moment viendra où je vais donner plus de détails. Et je vais profiter de ce live parce que je vais développer ça ce soir. Je vais profiter de ce live pour vous donner des explications. Je vous ai dit que l'administration colonel Nomadi Dumbuya ils vont faire des erreurs. Et nous allons les conseiller. Ils vont comprendre. Ils vont accepter nos conseils. Nous avons conseillé au colonel Nomadi Dumbuya que la récupération des domaines de l'État le peuple de Guinée est d'accord. Mais ce que le peuple de Guinée ne comprend pas c'est la manière dont on récupère les domaines de l'État. Changez de méthode. Vous avez fait une erreur. L'erreur. Vous avez demandé aux gens de sortir chez eux sans avoir fait une étude préalable. C'est ça l'erreur. Vous devriez d'abord faire cette étude. Et si vous vouliez mettre beaucoup plus d'intelligence dans l'affaire laissez l'affaire à la justice. Oui. Procédez avec la manière la plus bonne. C'est-à-dire procédez dans les règles de l'art. Nous avons conseillé le colonel. Nous avons conseillé le gouvernement. Et ce n'est pas une peur. Ceux qui disent sur les réseaux sociaux ah il a peur. Depuis qu'on a dit que le 28 on va aller là au domicile de ce loup on va faire ceci. Il a peur. Maintenant il a reculé. Attention. C'est ce que nous avons dit au colonel. Colonel évitez l'affront avec votre peuple. Vous qui êtes en train aujourd'hui de mettre des messages des postes sur les réseaux sociaux en disant nous avons effrayé le colonel Nomadi Dumbuya en disant il allait venir nous trouver ici le 28 vous êtes en train de faire une erreur fatale. L'administration est plus forte que tout. Ne cherchez pas d'affront avec le colonel avec les militaires. Ils ont fait une erreur. On les a appelés dans l'ombre. On les a expliqués. Ils ont compris. C'est pourquoi j'ai dit il a compris enfant. Ils sont revenus sur la décision en disant la volonté du colonel Nomadi Dumbuya la volonté de cette administration de récupérer les domaines de l'État. Cette volonté est infaillible, inchangeable, indéniable. Nous allons continuer. Mais en ce qui concerne la cité ministérielle, vu la complexité des domaines de la cité ministérielle, nous allons étudier les dossiers les dossiers cas cas par cas. Ça, c'est de la grandeur. Ça, ça démontre une fois de plus que le colonel Nomadi Dumbuya il nous écoute nous le peuple. Et il a compris son erreur. Oui, il nous écoute nous le peuple. C'est ça aussi. C'est pourquoi je dis c'est un père de famille qui écoute et qui est sensible au conseil des éléments qui composent sa famille. C'est-à-dire nous. il dit ils ne réculent pas mais ils vont étudier très bien ce dossier-là. C'est là où nous avons dit ils ont fait une erreur. Avant de demander à celluler à tous ces gens-là de sortir vous devriez d'abord étudier le dossier très bien avant de faire quoi que ça soit. Ça a été une erreur. Il a reconnu l'erreur. Le gouvernement a reconnu l'erreur. Comment ils ont reconnu l'erreur? À travers ce communiste c'est-à-dire ce compte rendu en disant nous allons étudier le cas de la cité ministérielle beaucoup plus particulièrement. Ils reconnaissent là qu'ils ont fait une erreur. Et c'est très important. C'est très important cette décision-là. Et aujourd'hui je dis que si le colonel Nomadi Doumbouya était un président civil et je dis d'ailleurs que moi particulièrement je souhaite un président civil à l'image du colonel Nomadi Doumbouya. c'est-à-dire un président qui serait à l'écoute de son peuple. C'est très important. Ce n'est pas un président qui va réagir en fonction de son peuple, de la décision ou de l'émotion de son peuple. Non. Mais que ce soit un président qui soit à l'écoute du peuple. Le colonel il a compris la nécessité et on l'a informé de la complexité du dossier des domaines de la cité ministérielle. c'est ça aussi la qualité d'un homme. Ça c'est de la grandeur. Il n'a pas peur. Non. Il n'a pas reculé. Non. C'est une décision sage que vous devez comprendre. Et n'essayez pas de créer une tension entre le président de l'UFDG et le colonel. Surtout vous les militants de l'UFDG. Parce que le fait souvent de dire il a eu peur on a dit cela il a l'air venu nous trouver ici il a fait ceci il a fait ceci vous faites de la provocation et moi qu'est-ce que je dis je dis mais qu'est-ce que vous vouliez enfin vous avez voulu qu'il y ait de la bonne manière le colonel a reculé il demande qu'on fasse de la bonne manière et vous êtes en train de le saboter c'est là vous faites vous commettez une erreur comprenez la nécessité comprenez la décision la grandeur de la décision du colonel du fait qu'il dit on doit étudier spécifiquement le dossier de la cité ministérielle comprenez la grandeur parce que si c'était Alpha Condé un président têtu si c'était un président beaucoup plus orgueilleux qui se serait dit non réculer maintenant ça sera de l'humiliation pour le président on va dire que le président a fait une erreur qui n'a pas d'expérience si c'était quelqu'un d'autre animé par un esprit dictatorial il se serait dit quoi qu'on fasse le 28 ces gens là ils vont sortir qu'est-ce qu'il sait ce qui va se passer après va se passer mais le 28 à partir du moment j'ai dit le 28 le 28 ils vont sortir le 28 ils vont sortir même si j'ai pas raison je suis le président je suis le chef je suis l'état je suis fort j'ai tout le pouvoir j'ai l'armée j'ai la gendarmerie j'ai la police ils vont sortir si c'est un autre mais ce dernier il a dit non le sang a coulé on va plus accepter cela c'est le peuple je ne veux pas de tension je ne veux pas d'affront j'accepte l'erreur que j'ai faite que j'ai commis j'accepte que le peuple dise oui le colonel a fait une erreur ou le colonel a fait des erreurs j'accepte cela j'accepte cela que d'envoyer des policiers ou des gendarmes ou des militaires parce que des gens qui sont déterminés à sortir je sais je sais pertinemment qu'il y aura de l'affront et moi je ne veux pas cela on en a assez fait passons par autre stratégie comprenez la grandeur du colonel de l'esprit du colonel c'est ce qui est très important nous avons demandé à fond qu'il fasse les choses de la manière la plus bonne et c'est ce qu'il est en train de faire c'est pourquoi je vous dis mesdames et messieurs nous sommes tous nous devons tous être des éléments actifs et non des éléments passifs des éléments actifs dans ce processus de transition en République de Guinée nous le peuple qu'est-ce qui est notre devoir surtout nous les hommes d'opinion d'opinion publique qu'est-ce que nous devons faire nous devons toujours continuer à réfléchir à observer à analyser les décisions l'application des ordres du colonel ou les décrets nous devons réfléchir là-dessus et s'il y a erreur nous devons interpeller la conscience patriotique la volonté patriotique du colonel à revenir sur certaines décisions et à lui faire comprendre qu'il a commis une erreur par-ci il a commis une erreur par-là maintenant que nous avons compris qu'il nous écoute et qu'il est aussi conscient des enjeux ça nous donne de l'énergie de continuer à lui promulguer des conseils ça nous donne ça nous donne aussi de la valeur à lui parler à interpérer sa conscience patriotique c'est un jeune homme 42 ans nous sommes de même génération nous les jeunes nous ne devons pas avoir peur du colonel c'est notre président oui mais nous devons avoir l'audace de lui dire la vérité il aime la vérité ce colonel il écoute ses conseils il écoute les conseils il aime la Guinée plus que la plupart des gens en Guinée je vous dis je vous parle en connaissance de cause je ne parle pas parce que je suis en train je veux faire son apologie ou quoi que ce soit non cela n'est pas mon intention mais je veux dire tout simplement conseillons continuons de conseiller continuons continuons d'interpeller c'est-à-dire la conscience patriotique du colonel la volonté patriotique du colonel il va commettre des erreurs oui ça c'est c'est obligé il va commettre des erreurs mesdames et messieurs mais en le conseillant il ne faudrait pas qu'on soit violent en interpellant sa conscience patriotique pour dire monsieur le président vous avez fait une erreur ici il ne faudrait pas qu'on soit violent dans nos manières de faire et il ne faudrait pas aussi qu'on le sous-estime c'est un chef c'est un président c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous donc en nous adressant à lui nous devons être diplomates tout dépend de la manière vous savez quand vous vous adressez à quelqu'un de colérique vous vous adressez à la personne dans une subtilité très grande et dans une diplomatie très appréciable la personne va pas s'énerver mais vous vous adressez à quelqu'un qui a le pouvoir dans une forme ostentatoire avec de l'orgueil de l'arrogance mais vous oubliez que c'est lui qui est au pouvoir d'accord mes amis donc nous allons pas à part avec le colonel à chaque fois qu'il fera des erreurs nous allons le rectifier nous allons l'interpeller mais je vous jure sur l'honneur mes chers frères tous ceux qui sont en train d'inciter à la haine en Guinée tous ceux qui sont en train de tenir des propos à diviser les Guinéens tous ceux qui sont en train de dire on veut faire un état mandingue on veut faire ceci ils sont dans l'erreur il faut qu'ils évitent ces propos pareils et ces discours pareils c'est faux et archi faux le colonel n'a ni de près ni de loin cette volonté là je dis vous dire c'est faux et archi faux je sais ce que nous sommes en train d'abattre dans l'ombre et je vous parle en connaissance de cause mesdames et messieurs n'écoutez pas tous ceux qui sont en train d'inciter à la haine tous ceux qui sont en train de vous tourmenter sur la toile en disant on veut faire un mandingue on veut faire ceci c'est faux et archi faux mesdames et messieurs je ne serai pas complice d'un quelconque manège communautaire en Guinée je ne serai pas complice et je vais dénoncer je vais dénoncer cela si c'est le cas je vais dénoncer et je vais combattre ça il faut que vous soyez rassurés de cela mais en ce qui concerne le sujet du colonel et ce gouvernement je veux mettre la main dans la patte pour que ça réussisse et pour que ça soit la dernière transition en Guinée et que le colonel Mamadi Doumbouya soit le dernier président de transition en République de Guinée à bon entendeur salut